...soleil et les bars sur l'été, vous commencez à me taper sur le système solaire, certaines personnes qui viennent dans mes DM, dans mes commentaires pour me dire que je suis une tepue ou peu importe les dames que vous utilisez pour rabaisser une femme qui poste une photo en lingerie, vous allez tous ouvrir la fenêtre et boire un grand verre d'eau parce que on est où là ? On est où ? Comment est-ce que c'est possible de recevoir des messages de nanas en plus qui viennent descendre d'autres nanas ? Pascal s'affiche sur les réseaux sociaux. Je vais faire pause, enfin je ne vais pas laisser tous les traits parce que sinon je vais oublier, mais là déjà deux fois, en parlant d'elle, en parlant de ce qui lui est arrivé à elle, elle va parler de nanas, elle va parler genre de manière générale en fait, elle ne va pas dire que genre on m'attaque moi, mais voilà des nanas qui viennent, et pardon, et aussi c'est une décideuse, donc du coup genre des filles qui s'attaquent à d'autres filles alors qu'on est dans le même groupe, genre tu es étonnée que des nanas insultent d'autres nanas, et c'est elle, c'est pas d'autres nanas, mais c'est que des nanas l'insultent elle, mais elle va parler pas d'elle, mais voilà des nanas en général, tu vois, à s'inclure dans un groupe décideur extraverti. Vous avez pas capté, je pense qu'en fait vous êtes nouveau, c'est pour ça, parce que moi avant j'avais pas ce problème là, ma communauté elle a toujours été super ouverte d'esprit, je pense que vous avez capté que l'ambiance ici c'est chacun fait ce qu'il veut, you do you, tant que t'es consentant et que tu kiffes, tu le fais, y'a pas de soucis. Mais il doit y avoir des nouveaux, vous n'êtes pas encore compris que le slut shaming ici c'était pas du tout toléré, enfin tout type de shaming ça me rend zinzine de recevoir des messages de la sorte, que ça a l'air de moi ou de ma famille ou de mes amis, je ne supporte pas qu'on puisse encore dire des choses comme ça, même quand je vois passer sur les réseaux sociaux, je trouve ça aberrant. Et mes godses, mesdames, montrez votre corps si ça vous fait plaisir, couvrez-le si ça vous rend heureuse, mais purée, n'écoutez pas les personnes qui vont venir vous descendre selon votre choix. Vivez pour. Alors on va se dire, bah du coup, non elle dit you do you, vivez pour vous, déjà à qui tu parles là, pourquoi tu vas parler aux gens ? Encore une fois, décideurs introvertis, ils te parlent d'eux, ils te disent on m'a attaqué, je trouve ça, n'importe quoi, etc. Alors qu'elle, elle va parler d'elle en parlant de nous, elle cherche à défendre les gens en fait, pour se défendre elle-même, elle va défendre les gens, et elle va dire aux gens, fais ce que vous voulez, n'écoutez pas, non mais, c'est pas nous qui avons le problème là, c'est toi qui as le problème. Mais, elle va parler aux gens, elle va dire aux gens, faites ci, faites ça, elle va donner des conseils aux gens, pour se les donner en fait à elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les penseurs extrayertis, et c'est une manière d'être qui est, comment dire, plus compliquée à avoir en fait. C'est souvent chez les TE plutôt matures qu'on voit ça, qui vont du coup en fait utiliser leurs fonctions dominantes pour protéger leurs fonctions inférieures. Elle est blessée, elle est attaquée parce qu'elle a fait un truc, tu vois, parce qu'elle a décidé de mettre une photo en sous-vêtement, on va l'attaquer pour sa décision. Elle doit se défendre elle-même, tu vois, et c'est le moment de « stand up for myself », ouais, de se défendre et de ne pas se laisser faire et de poser ses limites, enfin bref. Tous les trucs que les EJ font pas naturellement. Et souvent, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les, surtout les filles masculins inférieurs, c'est, voilà, d'être énervé. C'est d'avoir du mal en fait à gérer ses émotions, mais les filles féminins, ils vont se mettre à rigoler comme des fillettes des fois, alors que du coup, ce sont des TE masculins qui sont super agressifs, etc. Ils vont se poser de rire comme des fillettes, pleurer de rire, etc. Enfin, bref, genre, c'est trop bizarre. Leur FI féminin va être, genre, va facilement bouger en fait. Elle va être bougée par quelque chose, ils vont ressentir une certaine émotion. Et souvent aussi, ils vont être tristes, assez, assez, enfin, d'une manière assez bizarre, ils se mettent à pleurer, etc. Alors qu'encore une fois, ce sont des TE masculins qui font peur à tout le monde, tu vois, et tu les vois fondre en larmes d'une manière super chelou. Les FI masculins inférieurs, c'est des excès de colère qu'on va voir souvent. Ils vont avoir du mal quand ils sont énervés, ils vont avoir du mal à se calmer, ils vont avoir du mal à pas, justement, tu vois, genre, eux, c'est les TE féminins, donc ils sont gentils, etc. Et d'un coup, ils vont te rentrer dedans de ouf, ils vont, genre, plus du tout être, enfin, genre, ils vont devenir très méchants, parce qu'ils seront très en colère, tu vois. Et là, on voit qu'elle est en colère, ça lui tape sur le système solaire, tu vois, genre, elle arrive à, comment dire, à gérer quand même, à continuer à garder un peu d'humour, de second degré, etc. Mais on voit qu'elle est quand même très en colère, c'est pas un mood dans lequel on a l'habitude de voir l'éna situation, tu vois. Et c'est souvent chez les TE, enfin, chez les pensants extravertis, du coup, qu'il y a ce genre d'état émotionnel qui vont avoir du mal à gérer. Peu importe ce que c'est, là, je rentre dans les détails des filles féminines, des filles masculines, peu importe. Au final, c'est juste un état émotionnel qui va arriver d'un coup, qui vont avoir du mal à gérer. Elle s'en sort extrêmement bien, extrêmement bien. C'est un très bon exemple, parce que c'est pas un exemple facile, c'est pas les trucs qu'on imagine a priori quand on pense au TE, tu vois. Mais ça fait entièrement partie de leur personnalité, ce genre de gestion, de fonction inférieure, etc. Et c'est un très, très bon exemple. Et voilà.